Ce matin, on va voir si la grande fête des grelouilles a commencé. Allez, suivez-moi ! Petite balade du matin. Un peu stress parce que tout à l'heure, je dois prendre le train, foncer à Genève. Je suis l'invité du journal télévisé pour parler du changement climatique. C'est le moment qu'on se réveille. Vraiment, notre maison brûle. Quand la maison brûle, on réagit et on change le monde. Et c'est finalement un magnifique challenge. On est une génération maintenant, on a cette chance peut-être de sauver le monde. Mais avant, une petite bouffée d'oxygène. On va aller voir si les grenouilles sont sorties, si la pluie de hier soir les a réveillées. Alors, oulala, mais ça a rejelé cette nuit. Ouais, là, je crains qu'il n'y ait pas encore grand-chose, purée. Ouais, alors pour les grenouilles, ça va un petit peu attendre, mais ça saurait tarder. La grenouille rousse, c'est un amphibien pour qui le printemps commence très très tôt. C'est une jolie grenouille couleur feuille morte. Elle est brune, comme ça. Elle vit généralement en forêt. Puis au mois de février, dès qu'il y a une nuit un petit peu tiède, un peu humide, où la température atteint 6-7 degrés, elles se réveillent, elles sortent des feuilles mortes, des endroits où elles se sont cachées. Et puis elles convergent toutes. Elles font un long voyage d'un ou deux kilomètres jusqu'à une petite gouille comme celle-ci. Et puis là, les mâles, ils arrivent en général un petit peu les premiers. Et ils font une espèce de coassement sourd, une espèce de ronronnement, comme ça. Et on voit toutes leurs petites têtes à la surface de l'eau avec leurs deux grands yeux globuleux. Une espèce de joli périscope. Ils chantent, ils chantent tous ensemble, un joli cœur. Et puis les femelles arrivent, alors les mâles vont essayer de les chevaucher. Ils leur montent dessus, ils se cramponnent sous leurs aisselles. Ils ont même des petits coussins adhésifs sur leurs pouces pour s'accrocher très très fort. Et puis c'est comme ça que les couples se forment dans l'eau glacée. Et puis au bout de quelques temps, la femelle, elle expulse un paquet d'œufs. 1000, 2000 ou 3000 œufs hyper petits qui vont gonfler à l'instant où ils arrivent dans l'eau. Ils vont gonfler 10 à 50 fois, ça devient un énorme amas, presque plus gros que la grenouille. Le mâle va les féconder et ensuite le couple se sépare. La femelle assez vite, elle retournera aux forêts. Le mâle, il reste encore quelques jours dans l'espoir d'avoir peut-être d'autres amours. Et puis les œufs, au bout d'une semaine ou deux, ça va donner des petits étards minuscules qui vont grandir et qui vont redonner, quelques années plus tard, des belles grosses grenouilles rousses. Les œufs des grenouilles rousses, c'est des gros gros amas et latineux. Contrairement aux œufs des crapauds qui vont arriver quelques jours plus tard, eux, ils font des jolis colliers translucides. Voilà, ça se passe près de chez vous. Guettez les prochains soirs quand ils annoncent un temps doux, un peu de pluie. Allez vous balader au bord des mares, vous ferez sûrement de belles rencontres. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans la minute nature.net. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, découvrir nos trois revues 100% nature ou visionner un dernier épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada